Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Comment choisir sa queue de billard alors qu'on a une offre absolument incroyable ? A travers cette vidéo, on va vous donner quelques informations et quelques astuces pour mieux choisir votre queue de billard. Tout d'abord, en fonction de la discipline, la bille blanche est de diamètres différents. Donc à chaque discipline, une taille de bille blanche égale une taille de procédé pour votre queue de billard. Le procédé, c'est l'embout de votre queue de billard, c'est son extrémité. Et donc pour le billard anglais, la bille blanche est la plus petite, vous aurez les procédés les plus petits. Au snooker, on peut avoir un procédé qui monte jusqu'à 10 mm. Dans le cas du billard américain, on va avoir un procédé en général, autour de 13 mm. Dans le cas du billard français, même si la bille est plus grosse, le procédé est légèrement inférieur. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une attention très particulière sur l'effet que l'on va mettre à sa bille blanche. On est dans ces cas-là sur des procédés qui vont jusqu'à 11,5-12 mm. Premier critère de sélection, peut-être le plus important, la pratique à laquelle je vais m'a donné et donc la taille du procédé. Deuxième critère de sélection, il existe trois ou quatre manières d'avoir sa queue découpée. Elle peut être découpée en deux comme c'est le cas ici. On la dévisse et on a deux morceaux, ce qui est bien plus pratique pour pouvoir la transporter. Elle peut être découpée à la moitié ou aux trois quarts, comme c'est le cas par exemple ici. Vous voyez, c'est pas à la moitié, c'est aux trois quarts. Elle peut être monobloc, c'est-à-dire d'un seul tenant, comme c'est le cas pour ce modèle ici. Il ne se dévisse pas. C'est plus difficile à transporter, mais ça peut assurer une rectitude ou une précision de jeu meilleure. Enfin, il existe aussi des queues de billard qui se dévisse en trois morceaux, à la moitié, aux trois quarts, voire encore plus. C'est le cas par exemple de cette queue de billard. Et vous voyez qu'elle se découpe même jusqu'en quatre morceaux. Toujours en lien avec la pratique, schématiquement, au billard américain, vous allez trouver du monobloc, donc des queues d'un seul tenant pour une pratique loisir débutante, et l'ensemble des queues seront en demi, c'est-à-dire seront sécables en deux, à la moitié. Dans le cas du billard français, vous allez avoir l'immense majorité du temps des queues, des coupables, en deux, exactement comme au billard américain, de la même manière, à la moitié. Dans le cas du billard anglais, du black ball et du snooker, vous allez avoir soit des monoblocs d'un seul tenant, soit des coupables en deux à la moitié, qu'on appelle demi, soit des coupables en deux aux trois quarts, qu'on appelle trois quarts. Sur ce registre de la sécabilité de vos queues de billard, associées à des standards de discipline, que faut-il retenir ? Peu importe que votre queue soit demi, trois quarts ou encore monobloc, l'essentiel est qu'elle soit droite, donc la rectitude de votre queue, qu'elle soit adaptée à votre niveau et adaptée à la discipline que vous allez pratiquer. Le troisième critère que vous pouvez prendre en compte, ou information à partager avec vous, c'est la jonction. La jonction, c'est cette partie qui va associer les deux morceaux de votre queue de billard. La partie arrière, le fût, et la partie avant, la flèche. C'est cette partie qui se trouve au milieu pour la queue demi, au trois quarts, pour la queue trois quarts, et qui n'existe pas sur la queue monobloc. Cette jonction peut être en différentes matières, en bois, en métal, et est composée d'une prise mâle et d'une prise femelle. Schématiquement, vous pouvez avoir différents types de jonctions en fonction de la vitesse d'assemblage. Vous pouvez avoir des jonctions lentes, on va dire pas très rapides, parce que ça reste rapide. C'est le cas ici. Voyez, je dois dévisser plusieurs tours, ça prend plusieurs secondes. On va y arriver. Voilà. Et dans le cas de modèles réservés à des pratiquants plus confirmés, plus experts, on a des jonctions rapides, voire ultra rapides. Ça va être le cas ici. Voilà, et c'est fait. C'est la différence que vous allez retrouver sur les différentes queues de billard, c'est la qualité de cette jonction, métal, bois, et la vitesse, surtout la vitesse, de cet assemblage. Quatrième critère que vous pouvez prendre en compte, c'est la présence ou non d'un grip. Par exemple, sur cette queue ici, vous avez un grip tissé. Dans d'autres cas, vous avez des grips un peu comme sur les raquettes de tennis ou les clubs de golf ici et qui permettent d'avoir une meilleure accroche quelle que soit la transpiration. Sachez que même quand votre queue de billard n'a pas de grip, c'est possible de l'adjoindre a posteriori. Dans cette catégorie d'information à avoir pour bien choisir votre queue de billard, on peut associer la rallonge. Est-ce que votre queue de billard peut être rallongée avec un élément de ce type-là, par exemple, que vous voulez adjoindre, ajouter à l'extrémité arrière de votre queue de billard, qui vous permet, dans certains cas, de pouvoir faire les coups appropriés ? Toutes les queues de billard ne sont pas munies de l'orifice nécessaire à recevoir une rallonge. Dans le cas où votre queue de billard n'aurait pas l'orifice pour pouvoir recevoir une rallonge, il existe ce type de produit qui permet de rallonger votre queue, quel que soit son modèle, et ainsi de jouer des coups plus éloignés. Cinquième et dernier critère pour pouvoir bien choisir votre queue de billard, le matériau qui la compose. Il existe deux grandes familles de matériaux, les bois, les fibres. Commençons par les bois. Il existe trois types de bois. Érable, freine, ramin et peuplier jaune. L'érable est plutôt consacré au billard américain et billard français. Le freine est consacré au black ball, billard anglais et au snooker. Et le ramin et le peuplier jaune, qui sont deux essences de bois différentes, sont consacrés plutôt au queue loisir. Dans les deux premiers cas, érable et freine, ce sont des bois très résistants et qu'on trouve très facilement, soit au Canada, soit en Europe. La différence se situe au niveau de la nervure. L'érable est blanc, donc presque lisse, transparent. Il ne gêne pas la visée, alors que vous voyez que, par exemple, le freine, ici, il est nervuré. Deuxième famille de matériaux qui va venir potentiellement composer votre queue de billard, la fibre. Les fibres, puisqu'il y a les fibres de carbone, les fibres de verre, le graphite et encore d'autres. C'est un nouveau matériau qui arrive sur les queues de billard. L'avantage de la fibre, c'est qu'il permet de garantir un certain nombre de données techniques, comme le poids, la rectitude ou la souplesse de votre flèche. L'immense autre avantage de la fibre, c'est que les queues de billard sont alors beaucoup moins sensibles aux variations de température et à l'humidité. L'inconvénient qu'on peut retrouver sur les queues de billard en bois, c'est cette hypersensibilité. Les queues de billard ont tendance, avec des variations de température ou avec l'humidité ambiante, à se déformer. Donc se voiler, ne plus être droite et donc ne plus garantir un jeu qui soit précis. En synthèse de cette vidéo, pour vous partager des informations sur les queues de billard, que faut-il retenir entre la taille, la jonction, le matériau qui compose la queue de billard, la taille du procédé, le fait qu'il y ait un grippe ou une rallonge. Le plus important, c'est de choisir une queue de billard qui corresponde à votre discipline. Ensuite, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, puisqu'il existe plein de queues de billard différentes, avec des cosmétiques différentes. Vous en aurez forcément une pour vous.